La petite plante dont nous avons le privilège de faire la présentation maintenant est celle que vous voyez. Il s'agit de Crotalaria goreensis. Crotalaria goreensis est une plante herbacée annuelle aussi qui pousse souvent dans les formations anthropiques. En fait ce que nous voyons ici c'est de longue date les anciens lieux d'habitation de villageois qui ont maintenant déménagé ailleurs. Donc on va trouver surtout sur ces formations anthropiques mais aussi en dehors de ces formations anthropiques. la plante fait en général disons combien si je mesure celle là le plus haut la plus haute partie fait disons là une hauteur de 50 cm celui là mais en général ça va aller de 80 de 30 à 80 cm de haut et la tige comporte un peu de poils. Je vais récupérer une ancienne tige là et là on peut voir que quand on regarde de près on a des angles quand même qui apparaissent sur la tige là surtout juste en bas de feuilles on voit des sortes de bourrelets qui descendent qui définissent les angles de la tige ça se voit un peu partout et du coup aussi on voit que surtout à la lumière du soleil on voit qu'il y a un tout petit peu de poils là c'est pubescent c'est pas les poils il n'y en a pas beaucoup c'est pas très haut mais il y en a. En ce qui concerne les feuilles on peut voir que la plante comporte des feuilles trifoliées il y a trois folioles on peut les voir avec un long pétiole d'ailleurs si on regarde la longueur du pétiole pour cette feuille par exemple ça fait trois centimètres et en général donc ça va être de l'ordre de trois centimètres vous voyez trois centimètres sur celui là aussi donc c'est des pétioles assez long c'est des feuilles alternes aussi comme on peut voir ici à une feuille là une feuille là et les folioles si on prend la foliole centrale elle est là on voit que au dos si on regarde très bien cette couleur un peu blanchâtre en réalité quand on fait un gros plan là dessus on voit qu'il y a un tout petit peu de poils donc en bas donc la face qui regarde vers le sol c'est légèrement pubescent tandis qu'en haut la feuille est glabre et la nervure principale quand on regarde en haut de la feuille elle est assez visible tandis que les nervures secondaires sont évanescentes au dos de la feuille c'est la même chose c'est pas très très visible et on peut compter combien de nervures de paires de nervures là là une première paire 2 3 4 5 6 7 7 paire de nervures secondaires et la largeur de la foliole même effet quoi disons 10 mm c'est à dire 1 cm la plus longue foliole que nous ont considéré et sur une longueur de disons combien 32 mm et 32 35 mm celui là et eh bien la forme même de la foliole quand on la regarde bon elle est poussée au boval mais on trouve des formes elliptiques au boval voulant dire que eh bien là dans le tiers supérieur de la feuille c'est un peu gonflé c'est plus large que inférieure et la base est en coin voilà ça forme une sorte de rétrécissement tandis que le sommet est arrondi tout ça intéressant à remarquer comme détail sur la feuille de de cette plante et c'est très riche en détails botaniques et quand on regarde l'extrémité de la feuille qui est arrondie en fait il ya une petite aiguille là bas qu'on appelle mucron les mucrons il y en a sur toutes les feuilles il ya une toute petite aiguille qui termine la feuille qu'on appelle le micro donc systématiquement à la base de chaque pétiole la queue qui rattache les trois folioles à la tige on voit deux petites structures en forme de feuilles mais en réalité c'est pas de feuilles on appelle ça des les stipules il y en a deux systématiquement à la base de chaque pétiole on appelle ça des stipules foliacées sous forme de fossiles si vous voulez et qui ont une longueur qui peut atteindre facilement 10 mm sur une largeur de d'environ 3 à 4 mm et donc ça c'est aussi un détail qui permet d'identifier cette plante qui est très riche nous avons dit en détails botaniques alors les fleurs apparaissent en épi terminal c'est à dire à l'extrémité des tiges là on a un exemple sont de forme un peu conique les corolles sont de couleur jaune avec parfois une extrémité un peu rougeâtre parfois c'est des fleurs très dense on peut le deviner d'ailleurs avec cette grappe de fruits très abondant parfois ce beaucoup comme ça partout il y avait les fleurs les fruits vont apparaître et quand on regarde les calices sont très petits c'est pas si on peut en prenant peut-être une des fleurs on peut compter alors le nombre de de disons de ces pales qui formait le calice et bien là 1 2 3 4 5 on les voit la couleur verte en ce qui concerne les cépales on voit là c'est comme si il ya deux qui sont accolées la ouverte tandis que il y en a deux autres ou trois autres qui sont à qui sont qui enveloppe le reste de la fleur les organes de reproduction de la fleur là si je décolle un peu je vois un pétale jaune un autre de l'autre côté donc j'en vois quatre là plutôt contre les cinq cépales donc ces pétales recouvrent les organes de la reproduction en fait de la fleur mais on peut donner la dimension de la de la touffe même de fleur un c'est un diamètre de combien de l'ordre de 12 mm sur une hauteur ici c'est pas un épis vraiment développé de 10 10 mm aussi mais il ya des épis vraiment qui sont très très long si on prend là où les fruits se sont formés ici on peut aller jusqu'à 5 cm de long une fois que les fleurs sont fécondées on obtient ces ces gousses ballonnées qui sont les fruits d'un verre assez translucide d'ailleurs et on peut donner les dimensions c'est de si on prend dimension la longueur d'une de ces bulles c'est quoi ce de l'ordre de ils ont 13 mm 1,2 1,3 cm sur le diamètre c'est plus ou cylindrique un diamètre de l'ordre de 6 mm et donc c'est porté par un très court pédoncule là de combien de 3 mm 3 à 4 mm ou très court pédoncule et au sommet il ya une sorte de crochet apparaît on dit que c'est apiculé un petit crochet qui termine qui termine les fruits là et donc on n'en voit pas à maturité ici mais si on si l'on ouvre un de ces fruits voilà ce qui se passe à l'intérieur là on a plein de petites graines vers là ça c'est un côté une des enveloppes là deuxième enveloppe là on voit plein de petites graines je peux les compter même en fait dans ma main droite il ya une deux trois quatre 5,6,7,8 et de l'autre côté on doit avoir le même ordre de grandeur 8 petites graines 1,2,3,4,5,6,7,8 donc au total 16 petites graines et à maturité ces graines peuvent être récupérées bien sûr et donc semer pour assurer la reproduction de cette merveilleuse petite plante en ce qui concerne les les noms locaux nous n'avons pas trouvé beaucoup en réalité dans la littérature pour crotalaria goréensis je suppose que il doit en avoir quelque part peut-être sur l'île de goré mais en tout cas au sénégal les malinquis là bas l'appellent clocoroti voilà ou bien pommousso clocoroti et tandis qu'au bénin en fond ils l'appellent au fond bien au fondement au fondement et ça c'est essentiellement les deux noms que nous avons trouvé dans la littérature c'est assez délicat parce que en fait les crotalaires il y en a beaucoup il y a par exemple crotalaria arénaria il y a crotalaria et bien atrorubens il y a crotalaria cylindrocarpa il y a maintenant ce que nous décrivons ici crotalaria gaurensis il y a aussi crotalaria incana il y a crotalaria naragutensis il y a crotalaria palida que nous avons décrit dans une autre vidéo il y a crotalaria peroteti et enfin il y a crotalaria podocarpa donc à cause de ces de ces multiples disons on va dire variété de crotalaires c'est un peu délicat parfois de faire retrouver les noms de cours par par les populations cela dit bien entendu cette petite plante qu'est crotalaria gaurensis à des applications en médecine par les plantes nous allons lister cela aussi à la fin de cette vidéo merci 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 merci